Avant de démarrer l'épisode du jour, je voulais vous parler des éditions de Saxe qui me font le grand plaisir de sponsoriser 3 épisodes. Alors si vous faites des loisirs créatifs depuis un moment, il y a de fortes chances que vous ayez déjà eu entre les mains un livre ou un magazine qu'ils ont publié. L'ADN des éditions de Saxe, c'est une entreprise familiale qui a été fondée dans les années 60. Et donc leur ADN, il est centré autour du plaisir du fait-main pour révéler à la fois la créativité des auteurs et des lecteurs. Aujourd'hui, la maison a un catalogue riche de livres et de modèles créatifs. Oui, parce qu'en fait, sur edisaxe.com, on trouve aussi des patrons et des modèles à l'unité à télécharger. Par exemple, pour préparer Noël, alors oui, je sais, on vient à peine de ranger les vêtements d'été, mais il est possible, comme moi, que toutes les fins d'année, vous vous disiez qu'il faudra démarrer les cadeaux ou la déco fait-main plus tôt l'année prochaine. Donc, pour décorer la maison pour Noël, on peut s'y mettre maintenant. Et vous verrez qu'il y a plein de choix parmi les livres des éditions de Saxe, de la feutrine, du punch needle, de la broderie, des arts du papier, des couronnes végétales, mais aussi des thématiques surprenantes et tendances, comme la création des portes Pixie. Alors, les portes Pixie, vous savez, ce sont ces petites portes pour les lutins farceurs de Noël qui font patienter les enfants. Et côté cadeaux, évidemment, il y a plein de livres pour fabriquer de vos dix doigts des cadeaux pour vos proches, notamment le livre « Cadeaux à coudre sans patron spécial débutant » de Huguette Payette qui sortira début novembre. Et nouveauté cette année, les éditions de Saxe sortent des coffrets pour apprendre le crochet et la broderie. Pour les fans de crochet, qui maîtrisent déjà bien, il y a deux coffrets créés par Lulu Compotine, avec les poupées de Lulu accrochetées, une première sur la thématique de l'école et la deuxième sur Noël, justement. On a donc encore de belles heures devant nous pour nous évader en créant. Tous les livres des éditions de Saxe sont évidemment disponibles dans vos librairies en ligne ou physique, et puis sur edisaxe.com également. Et pour celles qui auront le plaisir de se rendre au Salon Création et Savoir-faire à Paris, fin novembre, ce sera l'occasion de feuilleter les livres sur le stand directement, et de participer à un atelier créatif sur le stand. Surveillez les infos sur les réseaux sociaux des éditions de Saxe. Allez, place à l'épisode du jour ! Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fémin, le podcast de la communauté Do It Yourself, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sena et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast, avec désormais un nouvel épisode chaque samedi ! Qu'il crée avec du tissu, des pinceaux, du papier, de la laine, de la terre, des crayons, ces entrepreneurs créatifs partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif, s'est transformé petit à petit en un métier, et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Marlène, qui a créé Little Bichon, et qui est passionnée de crochet. Peut-être que nos grands-mères n'en reviendraient pas, mais le crochet est extrêmement populaire en ce moment, et c'est trop bien. Marlène nous raconte l'envers du décor, de la création de patron de crochet, et aussi ce que c'est que de participer à des livres collaboratifs. Elle nous explique aussi où elle trouve son inspiration, et comment elle s'organise pour mener de fond son travail d'enseignante et son activité passion, pour finalement trouver un équilibre parfait pour elle. Bonne écoute ! Bonjour Marlène, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast FMA, bienvenue ! Bonjour, merci ! Alors, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, donc moi je m'appelle Marlène, j'ai 43 ans, je suis mariée depuis 20 ans déjà, j'ai deux enfants, deux grands ados, ma fille a 16 ans et mon fils 14, et dans la vie de tous les jours, je suis enseignante. Alors, enseignante en quoi ? Je me posais la question. Donc alors, depuis 2012, je suis devenue enseignante spécialisée, j'ai passé une spécialisation, voilà. Donc je travaille au sein du RAZ, c'est le réseau d'aide spécialisée pour les enfants en difficulté. Donc en fait, moi je prends des élèves de la moyenne section au CE2 voire CM1, sur trois groupes scolaires différents, et je les prends par petits groupes, de trois ou quatre, sur des séances de 45 minutes, pour travailler avec eux sur leur comportement, enfin sur leur attitude d'élève. C'est-à-dire, ça peut être des élèves qui sont trop explosifs, ou trop timides, ou trop, voilà, enfin qui n'arrivent pas à rentrer dans le cadre, en gros. Et donc, on va passer essentiellement par le biais du jeu, pour essayer de débloquer des choses chez eux. D'accord, ok. Et avant, tu enseignais quelle matière ? Avant, pendant dix ans, j'ai eu une classe, j'ai eu des CE1, des CE1-CE2, et des maternelles un peu. D'accord. Oui, oui, parce que là c'est en école primaire, ok. Oui, on est sur des écoles primaires, oui. Oui, 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 ok. Oui, donc professeur des écoles, comme on appelle. Voilà, exactement. Aujourd'hui. Ok, ça marche. Donc, ton loisir créatif préféré, celui qui t'occupe aujourd'hui, sans doute donc une grosse partie de tes journées et de ton temps libre, c'est le Crochet. C'est ça. Alors, comment t'as démarré ? Ça a fait dix ans, voilà. En fait, quand mes enfants sont nés, je m'étais inscrite sur des forums de maman. Mon fils est né en avril 2009, mais il était prévu pour mai 2009. Donc, j'ai été inscrite sur un forum de maman de mai 2009. Et on était devenu un peu copine, enfin copine virtuelle, avec un petit groupe de filles. Et à Noël 2000, ça doit être 2011, je pense, il y a une fille qui a dit « Oh, ça serait sympa si on se faisait un Noël entre amis, enfin, chacun se fait un petit cadeau, on se tire au sort, et puis chacun fait un petit cadeau à quelqu'un. » Et elle nous dit « Mais je voudrais que ça soit des cadeaux faits main. » Et là, je me suis dit « Bon, bah, que faire ? » Parce qu'en fait, je n'étais pas du tout manuelle. D'accord. Quand j'étais petite fille, ce n'est pas un truc qui m'attirait. Et donc, je n'étais pas du tout branchée là-dedans. Voilà. Donc, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire ? » À part un avion en papier ou… Donc, j'avais une collègue devenue amie à l'école qui faisait beaucoup de tricots et un peu de ça, d'ailleurs. Et donc, je suis allée la voir, je lui ai dit « Écoute, est-ce que tu penses que tu pourrais m'apprendre à tricoter ? » Parce que là, est-ce que tu crois qu'en un mois, j'ai le temps d'apprendre à tricoter une écharpe ? Parce que je ne vois pas autre chose. Voilà. Et donc, je suis allée chez elle un soir. Et donc, elle m'a appris à tricoter une écharpe. Et donc, voilà. Et puis, en fait, ça m'a vraiment accrochée. Enfin, je me suis dit « Mais je crois que ça me plaît, vraiment. » Donc, ma mère m'a donné des aiguilles à tricoter qu'elle avait chez elle et des restes de pelote. Enfin, parce qu'elle avait fait un peu de tricot quand elle était jeune. Et donc, je me suis lancée là-dedans. Voilà. Donc, avec YouTube, beaucoup. J'ai commencé à regarder des vidéos, à prendre… Alors, j'ai fait pendant des semaines et des semaines les points basiques du tricot, là. Et puis après, j'ai appris petit à petit à changer de couleur, tout ça. Et donc, pendant deux ans, j'ai fait du tricot. En plus, mes enfants étaient petits. Donc, ils ont eu des tonnes de pulls, de bonnets, d'écharpes, voilà. Mais au bout de deux ans, j'ai trouvé que je tournais un peu en rond. Parce que ça fait vraiment beaucoup de pulls, de robes, voilà, en tricot. Et je ne sais pas. Je trouvais que c'était un peu… Alors, depuis, j'ai découvert qu'on pouvait faire des choses incroyables au tricot. Qu'on pouvait faire de la 3D aussi en tricot. Mais à l'époque, je ne savais pas… Enfin, je ne voyais que de modèles de vêtements, de… Oui, ce n'était pas autant développé aussi que maintenant, il faut dire. Non, je pense que ce n'était pas autant développé. Parce que maintenant, je suis certaines créatrices qui font des animaux incroyables en tricot. Mais bon, à l'époque, je ne voyais que les bonnets, tout ça. Donc, je me suis dit… Ouais, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre, quand même. Donc, du coup, en 2013, j'ai dit « Je vais essayer la couture ». Donc, j'ai acheté une machine à coudre. Donc, je me suis lancée dans la couture parce que j'aimais beaucoup les tibricoles, notamment. Ah, bah oui ! Donc, j'ai acheté tous ces livres. Je me suis lancée. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Voilà. J'ai fait quelques trucs sympas, mais… Ouais, ça te plaisait moins. Moyen, ouais. Découter le tissu, il faut une place folle. La machine, ça prend une place folle. On ne peut pas regarder la télé en même temps. Enfin, je ne sais pas. Ah oui, ce n'est pas la même… Ouais, c'est certain. Ce n'est pas la même chose que le tricot, ouais. Bon, on embrasse quand même… Oui, mais le tricot, voilà. J'étais dans mon canapé. Je pouvais regarder la télé en même temps. Il y a mes enfants qui jouaient à côté, tout ça. La couture, c'est… C'est sûr. Ce n'est pas la même organisation, quoi. Voilà. Bon, on embrasse les tibricoles, Laetitia, qui était ma première invitée du podcast, quand même. Voilà. Ah, bah super ! Il y a quatre envis. Quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà. Donc, on s'est déjà rencontrés à quelques reprises et voilà. Ah, excellent. On embrasse Laetitia, en effet. Ouais. Mais bon, donc, je suis toujours aussi fan de son univers et d'ailleurs, je refais un peu de couture de temps en temps, mais ce n'est pas mon loisir principal, voilà. D'accord. Voilà, ça me… Je ne sais pas. Il faudrait que j'ai une pièce à part, je pense, pour me lancer un peu plus, mais… Je te confirme, ça prend de la place, ouais. C'est ça. Il faut réorganiser tout le salon pour faire de la couture. Enfin, je n'ai pas le courage, en fait. Voilà. Au quotidien, c'est un truc, ça me… Ouais. Ce n'est pas possible. Et donc, je me suis dit, bon, bah, alors, le tricot, j'en ai marre. La couture, non ? Pour moi. Donc, en juin 2013, moi, je suis du mois de juin, c'est mon anniversaire. Donc, j'ai dit, bon, bah, j'ai vu quelques trucs passer sur les réseaux. Le crochet, ça a l'air sympa. Donc, à mon anniversaire, j'ai demandé un livre de crochet. Et donc, je me suis lancée là-dedans. Et alors, j'avais déjà essayé, quand même, le crochet l'été d'avant, mais je n'avais pas du tout réussi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, pas du tout, du tout. C'était une catastrophe. Ça ne ressemblait à rien. Donc, j'avais laissé tomber. Et puis là, j'ai dit, oh, quand même, je trouve que ça me plaît bien. Donc, je vais réessayer. Donc, j'ai eu un livre de crochet à mon anniversaire. Et puis, je me suis dit, bon, je n'y arrive pas. Avec juste un livre, soyons honnêtes. Ah, mais tu me rassures. Oui, et moi, j'ai trouvé super dur. Et même avec les explications en live de quelqu'un. Voilà. Donc, pour moi, je n'avais personne en live qui faisait du... Parce que ma copine ne faisait que du tricot à l'époque. Donc, je n'avais personne pour me montrer. Ma mère, elle avait fait quelques napperons au crochet quand elle était jeune. Donc, elle a essayé de me montrer un peu. Mais bon, je... Voilà. Donc, j'ai dit, ben non, avec un livre, je n'y arrive pas. Donc, YouTube, mon meilleur ami. J'ai dit, bon, ben, je vais essayer de trouver quelqu'un qui fait du crochet en direct, en fait, faire des vidéos avec quelqu'un qui fait en temps réel. Oui. Et donc, bon, j'ai la chance de parler très bien anglais et de surtout comprendre couramment l'anglais. Donc, du coup, ça ouvre plus de vidéos, on va dire. Parce qu'en anglais, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Oui. Et donc, j'ai trouvé... Alors, ma première réalisation, je crois que c'était une poupée coquéchie, là, en porte-clés. Et la fille faisait en temps réel, sans rien accélérer. Voilà. Elle faisait... Et en fait, j'ai commencé comme ça, du coup. Nickel. Et là, ça m'a vraiment... Enfin, je me suis dit... Ah oui, là, je pouvais revenir en arrière. J'ai découvert après qu'on pouvait ralentir la vitesse de la vidéo et tout. Et donc... Et là, vraiment, ça m'a accrochée. Parce que quand j'ai vu toutes les possibilités, en fait, qu'on pouvait faire du crochet à plat, mais aussi en volume et créer des personnages, voilà. Et en même temps, être dans mon canapé et regarder la télé, enfin, écouter la télé en même temps, voilà. Et pas une organisation incroyable. Parce que finalement, voilà, un crochet, une pelote, c'est vite... Enfin, ça ne prend pas trop de place, voilà. C'est sûr. Ouais, ouais. Donc, du coup, je me suis lancée là-dedans et voilà. C'était en 2013 et je n'ai pas arrêté. Ok. Donc, tu es quand même très hardu-fil, hein, au final. Oui. Voilà, tu as déjà essayé des choses. Et alors, est-ce que tu as essayé aussi, par exemple, la punch needle, des trucs comme ça pour continuer dans les hardu-fil ? Alors, j'ai essayé, oui, le punch needle l'année dernière pour Noël. J'avais demandé un kit, mais je ne me trouve pas très douée, pour être honnête. Donc, après, je n'ai honnêtement pas pris le temps d'approfondir la chose. C'était un peu un échec, le kit de punch needle, mais je trouve ça joli. Il faudrait que je prenne le temps, voilà, de... Pareil, de regarder des vidéos et de faire... Oui, de pratiquer. Voilà, avec juste des explications écrites. Je n'y arrive pas trop, donc il faudrait que je prenne le temps de pratiquer parce que j'aime bien. Je fais un peu de broderie aussi. Je me suis lancée dans la broderie il y a, je ne sais pas, 2-3 ans. J'aime bien, pas autant que le crochet, mais j'aime bien. Donc, voilà, ça change un peu de temps en temps. Quand j'ai envie de changer, je fais de la broderie. Bon, écoute, génial. Bon, et alors, là, aujourd'hui, tu as un univers rempli de petits amis gouroumis trop mignons que tu designs. Tu es aussi autrice aux éditions de Saxe. Oui. Comment tu organises un petit peu tout ton temps ? Parce que donc, là, aujourd'hui, tu travailles à plein temps. Oui, oui, oui. Oui. Oui, moi, je travaille à plein temps. Alors, j'ai la chance de travailler à exactement 4 minutes de chez moi. Donc, déjà, je ne perds pas de temps dans les trajets. Oui. C'est vrai que, du coup, le midi, on a deux heures de pause méridienne. J'ai l'occasion de rentrer chez moi. Donc, le midi, je fais tout ce qui est la lessive. Oui, les joyeusetés de la maison. Les joyeusetés de la maison. Ce qui fait qu'après, le soir, quand je rentre chez moi, j'ai du temps. Bon, j'ai un peu de travail pour l'école. Mais voilà. Après, toutes mes soirées sont consacrées à ça. Mais ce n'est pas… Enfin, c'est un plaisir. Oui. Ce n'est pas une contrainte. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et puis après, j'ai le mercredi. Alors, le mercredi, je fais un petit peu le taxi pour les activités. Mais entre deux activités, etc., le mercredi, le week-end… En fait, dès que j'ai du temps libre, il est consacré à ça. Mais ce n'est jamais une contrainte. C'est-à-dire, si je n'ai pas envie, je ne le fais pas, mais je crois que ça n'arrive jamais, je crois. Voilà. Je ne me dis pas « Oh là là, il faut que je fasse du crochet. » Oui, c'est ça. Oui, oui. OK. C'est juste une envie, quoi. Et ta famille, ça leur convient aussi ? Parce que tu vois, si moi, je fais le parallèle avec mon activité où j'ai tout fait en même temps, finalement, ça leur convenait aussi, tu vois. Parce que d'une, je n'étais peut-être pas sur le dos de mes filles comme ça pendant que je fais mes activités. Mon mari, pareil, chacun va qu'à ses occupations. Et finalement, ce n'est pas tellement dérangeant, quoi. Donc, toi, c'est un peu comme ça. Tout le monde l'a bien vécu. Tout le monde l'a bien vécu. Oui, oui. Très bien. Alors après, quand les enfants étaient plus petits, j'en faisais moins quand ils étaient là. Parce que, voilà, quand ils sont petits, c'est plus difficile. Mais là, ils ont 14 ans et 16 ans. Bon, la plupart du temps, ils sont dans leur chambre, ils s'occupent ou chez des copains ou voilà. Et puis, avec mon mari, il n'y a aucun souci. Enfin, lui aussi, ses occupations, moi, j'ai les miennes. Au contraire, enfin, voilà, il est... Chacun est épanoui. Oui, oui. Et puis, il me soutient là-dedans. Enfin, il y a vraiment au contraire. Voilà, il aime beaucoup. Il est ravi. Oui, oui. Donc, non, non, il n'y a aucun souci. Et alors, sur ton compte Instagram, donc, tu parles en... Enfin, tu écris tes légendes en français et en anglais. Oui. Donc, c'est ce qui t'a permis aussi d'avoir un compte qui a de plus en plus rencontré du succès auprès du public. C'est le... Alors déjà, parce que le crochet, j'ai l'impression qu'il y a une communauté importante d'afficionados. Et en plus, en présentant tes créations en anglais, ça élargit nécessairement le public. Ben, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même beaucoup de gens, la plupart des gens qui m'écrivent souvent, c'est en anglais. Oui. Donc, alors, ils ne sont pas tous anglais. Oui, oui. Bon, ça reste la langue internationale. Donc, après, je pense qu'il y a quand même une communauté pas mal de français, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'étrangers qui font du crochet. Et clairement, oui, ça ouvre à plus de monde. C'est sûr. Oui, oui, oui. Après, je tiens à le mettre quand même en français parce que ça reste ma langue maternelle. Et que voilà, donc, j'aime bien mettre dans les deux langues. Oui, oui, oui. Mais alors, donc, c'est quand même justement assez dingue de dire que... Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment que c'était difficile. Après, peut-être que c'est juste moi et que mon cerveau n'est pas fait pour faire du crochet. J'en sais rien parce qu'on ne peut pas non plus accrocher avec tout, tu vois. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même plein de gens qui y arrivent. Donc, si je m'y mettais vraiment, ça pourrait le faire. Bah, voilà, moi, je reste persuadée que tout seul avec... Oui, que tout le monde peut y arriver, mais il faut être très patient. Et puis, le visuel me paraît important. Donc, trouver des vidéos, tout ça. Enfin, moi, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent à chaque fois pour me demander, mais comment faire pour me lancer ? Moi, le conseil que je donne, c'est vraiment YouTube. C'est une source incroyable. Enfin, c'est une mine d'or. Il n'y a pas besoin de payer des cours en ligne. Enfin, je trouve qu'il y a tellement de choses, en fait, sur YouTube. Ça permet à tout le monde de pouvoir y accéder. Mais il faut être patient. C'est-à-dire qu'au début, ce qu'on va faire, ce n'est pas passionnant. Parce que quand il faut maîtriser la maille serrée, ben, voilà, moi, au début, au crochet, je faisais des couvertures pour les Barbies de ma fille. Ce n'est pas passionnant, quoi. C'est un rectangle. Avant d'arriver à faire du 3D. Et puis, au début, quand je revois mes premières créations, c'est... Voilà. C'était tout mou. Ça part dans tous les sens. Les yeux sont de travers. Enfin, voilà. On ne peut pas s'attendre du jour au lendemain à faire un truc hyper abouti. Il faut de la patience. Oui. Et ce n'est pas toujours facile. Oui, oui. De voir ce qu'il est possible de faire et ce que nous, on a fait. De voir la différence et de dire, oups ! Exactement. Moi, en ce moment, j'ai envie de me mettre au dessin. Enfin, de me remettre. J'ai jamais vraiment dessiné, mais j'adore ça. Vraiment, c'est un truc qui m'attire énormément. Et je me rends compte que je ne suis pas très patiente. Voilà, c'est exactement ça. Je voudrais arriver à... Quand je vois des illustrations que j'aime, je voudrais arriver à faire la même chose, alors que non. Voilà. Il faut passer par les bases. Mais c'est difficile. Oui, oui. Oui, oui. D'accepter d'être débutant alors que, oui, tu maîtrises déjà des choses. C'est ça. Accepter d'être débutant et d'être patient et de faire des trucs qui, au début, ne vont pas être incroyables. Voilà. Ça prend du temps, ça prend de la patience, mais on est obligé de passer par là. C'est-à-dire que là, moi, ça fait dix ans que je fais du crochet, mais que je fais du crochet, on va dire, minimum trois heures par jour. Oui. Donc, ça fait beaucoup d'heures, au final. C'est ça. Oui, oui, oui. Tu sais, je crois que c'est dix mille heures. On dit, tu sais, pour être expert d'un sujet, il faut y avoir passé dix mille heures. Tu dois les avoir. Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait le calcul, mais voilà. C'est-à-dire qu'il y a des jours, ça va être moins parce que mon emploi de temps ne le permet pas. Mais il y a des jours, ça va être beaucoup plus. Donc, on va dire, en moyenne, je pense, trois heures par jour depuis dix ans. Donc, forcément, heureusement. Oui. Parce que sinon, ça serait embêtant de ne pas en voir. Ça serait frustrant. Donc, après, malheureusement, je n'ai pas le même temps à consacrer au dessin parce que je n'ai pas envie d'arrêter le crochet. Donc, il faut aussi que j'accepte que ça soit plus lent. Donc, selon l'emploi du temps des gens, on ne peut pas tous progresser à la même vitesse par manque de temps. Oui. Parce que tu ne te lasses pas du crochet encore. Tu as encore des choses à inventer, des choses à essayer. Bah, je pense. En tout cas, je ne me lasse pas. Donc, c'est que ça doit... Parce qu'en fait, pour moi, les possibilités, elles sont quasiment infinies. Enfin, voilà. C'est-à-dire que quand on a une idée en tête, on peut le réaliser. Moi, je dois être à mon, je ne sais pas, 15e ours. J'adore les ours. Donc, j'en ai fait beaucoup et je continue d'en faire. Et en fait, à chaque fois, on peut les faire un peu différemment. Donc, même un même personnage, on peut le reprendre. Et puis après, on va changer les vêtements. Et puis la couleur. Et puis un peu la forme. Et c'est ça que je trouve incroyable. C'est-à-dire que tu peux prendre deux ours complètement différents. Mais on va reconnaître que c'est des ours. Oui, 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 oui. Et je trouve que c'est... Voilà. Donc, du coup, je ne me lasse pas, en effet. Parce que ce n'est pas la même chose. Oui, oui. Et c'est ce que tu préfères faire, les ours ? Ou il y a d'autres petites créations, petits animaux, petits personnages que tu préfères ? Alors, il y en a beaucoup que j'aime faire. Mais les ours arrivent en tête de liste. D'ailleurs, mon logo est un ours. Oui, alors justement, ça vient d'où, Little Bichon ? Ah, Little Bichon, c'est parce que quand mes enfants étaient petits, ma fille, je l'appelais Bichette et mon fils Bichon. Donc, au pluriel, le masculin l'emporte. Oui. Donc, c'était mes petits Bichons. Je les appelais toujours comme ça. D'accord. Et puis, je crois que j'avais cherché sur Instagram, petits Bichons, c'était déjà pris. D'accord. Donc, du coup, j'ai mis Little, voilà. Parce qu'après, je me suis dit, en même temps, mon compte va être bilingue. Donc, voilà, c'était une partie de là. Donc, aujourd'hui, ton activité crochet, c'est donc une activité complémentaire, passion, que tu fais en complément. Ton idée, c'est de, comment dire ? Est-ce que, par exemple, un jour, tu rêves de n'avoir qu'une activité crochet ou pour toi, au contraire, cet équilibre entre l'enseignement et toutes les valeurs que tu portes autour de ça, de transmettre, enfin, oui, tout le sens qu'il y a dans la transmission des apprentissages que tu veux faire passer avec les élèves que tu accompagnes ? Est-ce que, finalement, cet équilibre te convient ? Ou il y en a un qui, à un moment donné, pourrait prendre la place complète ? Alors, on va dire qu'aujourd'hui, cet équilibre me convient, enfin, idéalement, dans un monde idéal. J'aimerais ne faire que du crochet. J'aimerais être créatrice à plein temps, mais ce n'est pas possible. Voilà, je ne peux pas… Pour des raisons financières ou pour… Oui, pour des raisons financières, oui. Oui, d'accord. C'est-à-dire que je ne peux pas renoncer à un poste de fonctionnaire avec un salaire fixe, ce n'est pas possible. Oui, oui, je comprends. Les enfants qui vont entamer leurs études et tout ça, c'est pas possible. En plus, bien sûr. Voilà. Donc, après, l'équilibre me convient parce que je travaille juste à côté, donc je ne perds aucun temps dans les transports, qu'on a quand même beaucoup de temps libre en tant qu'enseignant parce qu'il y a le mercredi, parce qu'il y a les vacances. Voilà. Donc, c'est un équilibre qui me convient. Et puis, bon, clairement, ma passion, elle est pour le crochet, mais j'aime les élèves. Et moi, quand mes enfants étaient petits, c'était un peu eux, mon inspiration. Maintenant, ils sont plus grands, donc ils ne sont plus dans le même univers. Et c'est vrai que j'aime bien quand même. J'aime bien les petits, moi. Oui, tu ne vais pas se mettre en place à ce que je veux dire parce que je ne me reverrai pas du tout avec des enfants petits à la maison. J'adore avoir des ados. Par contre, j'aime être en contact avec des enfants petits parce qu'ils ont un imaginaire qui est incroyable et c'est une source d'inspiration. Donc, c'est vrai que j'aime bien côtoyer au quotidien des enfants jeunes qui sont encore dans cet univers-là. Donc, il y a quand même un équilibre que j'aime bien. Après, voilà, dans un monde idéal, très honnêtement, si je pouvais être créatrice à plein temps, je le ferais parce que j'aimerais avoir plus de temps parce que j'ai plein d'idées et que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas le temps. Oui, je comprends. Alors, par contre, attends, il faut qu'on fasse une parenthèse. Tu adores avoir des ados. Moi, les miennes, elles ont 14 et 11 et donc, en fait, je trouve que c'est la pire période. Ah oui ? Donc, tu vois, jamais j'aurais dit j'adore avoir des ados. Moi, pour l'instant, je déteste. Ah non, j'exagère. Je ne déteste pas avoir des ados, mais je trouve ça difficile, vraiment. Ah oui, non, moi, j'adore cet âge. Enfin, je les trouve. Ou alors, je ne sais pas, on a peut-être une chance incroyable, mais moi, en fait, là, tu vois, septembre, octobre, mon mari était beaucoup pris. Il n'était quasiment jamais là. Et en fait, quand les enfants étaient petits, c'était dur d'être avec des petits. Oui, oui, je comprends. Voilà, parce que c'était épuisant. Et là, en fait, c'est comme vivre avec des adultes. On a des conversations d'adultes. Voilà, donc moi, j'adore. Non, vraiment, c'est un âge que j'adore, vraiment, sincèrement. Je trouve ça enrichissant pour d'autres raisons. En moins inspirant pour le crochet, parce qu'ils sont dans un autre univers qui n'est pas le mien du crochet. Mais c'est un âge que j'aime vraiment beaucoup. Oui. Alors, les conversations d'adultes, je suis d'accord avec toi. C'est effectivement plus enrichissant que quand ils n'ont pas beaucoup de conversations. Mais sur le côté, tu sais, un peu toujours contradiction, affrontement, tu vois, ce côté un peu où tu ne sais pas vraiment ce qui se passe dans leur tête, etc. Et ils ne te parlent pas, juste, enfin, ils te crient dessus, mais tu vois. Non, ils ne sont pas comme ça, les tiens ? Ben, alors, bon, il y a des passages plus difficiles que d'autres. C'est vrai que des fois, c'est dur de savoir. Enfin, moi, je suis une maman plutôt inquiète. Donc, à chaque fois, est-ce que vraiment ça va ? Est-ce que voilà ? Par contre, on n'a jamais eu des relations conflictuelles. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas connu, non ? Eh ben, écoute, tant mieux. Oui, oui, tant mieux. Non, mais moi, tu vois, typiquement, donc moi, j'ai deux filles et ma grande avait 14 ans. Et tu vois, en ce moment, le combat, c'est d'arriver à lui faire mettre une veste le matin, alors qu'il fait genre 6 degrés, quoi. Ça, on est d'accord que ce n'est pas toujours simple. Bon, ça me rassure. Voilà. Mais j'ai appris à lâcher du leste là-dessus. C'est-à-dire que bon, maintenant, j'en rigole. Bon, ben voilà, après, ils ne sont pas finalement si malades que ça. Mais en effet, voilà, quand ils partent, ils font moins 10, ils partent manteau ouvert en t-shirt en dessous. Mais ça, je trouve que... Oui, j'ai lâché prise là-dessus. Oui, c'est ça, je trouve, qui est difficile, finalement. C'est qu'il faut arriver à lâcher prise sans être non plus complètement dans l'indifférence ou dans le... Ah oui. Tu vois, dans le côté, je ne trouve pas le terme, mais dans abandonner... Enfin, ce n'est pas abandonner, mais c'est complètement démissionner. Voilà. Oui, il y a des fois, je me dis, en fait, si je démissionnais sur certains sujets, ma santé mentale en serait bien meilleure. Et en même temps, je n'ai pas envie de lâcher sur certains trucs, typiquement la veste, quand il fait 6 degrés, quoi. Non, non, mais c'est sûr. Alors après, moi, je te dis ça, mais le manteau, ils le mettent. Mais en fait, là où je dis lâcher prise, c'est qu'il y a quelques temps, peut-être que je leur aurais dit de façon un peu agressive, alors que maintenant, ça me fait rire. Donc, en fait, je dis, ah, bah oui, c'est sûr que c'est un temps pour partir en t-shirt. Donc, en fait, et puis mes enfants, ils sont très humour, second degré, etc. Donc, au final, ils rigolent et puis le manteau, ils le mettent. Mais après, je ne sais pas s'ils le gardent. Je pense qu'arrière le collège, le truc, il finit dans le casier et que voilà. Mais bon. Bon, écoute, je vais essayer d'avoir la même approche que toi, un peu plus d'humour et de mettre un peu de distance avec tout ça et, ouais, pas démissionner. Tu vois, c'est le côté un peu, finalement, ça me dérange, intellectuellement parlant, de devoir me dire, ouais, bah encore un truc où il faut que je lâche, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Alors que je ne suis pas d'accord. Mais finalement, pour arriver à ce que ce ne soit pas la guerre tout le temps, il faut lâcher. Bah oui, oui, je pense. Pour notre santé mentale, je pense, oui. Ouais, bon, écoute, fermons la parenthèse ado. Dites-nous, si vous écoutez que vous avez des ados, si vous avez des solutions miracles, je prends. Et alors, les livres dans tout ça, là, tu en as publié quatre, si j'ai bien suivi ? Enfin, toutes seules, j'en ai publié qu'un. Mais les autres sont des livres collaboratifs. D'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai publié un livre en janvier de l'année dernière, pas de cette année, d'ailleurs, pas du tout, janvier 2023, mais moi, je suis en année scolaire, il ne faut pas dire que j'ai l'année dernière scolaire, mais en année civile, donc cette année, en 2023. Donc, « Tendre famille au crochet ». D'accord. Et ensuite, on a publié trois livres qui sont des livres collaboratifs, c'est-à-dire qu'on est onze ou douze, selon les livres, entre dix et douze auteurs. Donc, moi, dans ces livres-là, moi, j'ai une, je propose une création. Une création. Les autres, c'est d'autres. Et celui qui vient de sortir, c'est « Poupée amigurumi à la montagne » de Noël ? Non ? À la montagne, oui. Noël, il était sorti en 2022, enfin, octobre 2022. C'est le premier qui est sorti, avant mon livre. Voilà. Et puis, « Amigurumi de la mer », « Poupée amigurumi de la mer ». Voilà. Et à la montagne. Et à la montagne. Très bien. Et donc, on embrasse la Fabrique à jus et Lulu Compotine, qui était dans ses ouvrages collectifs aussi, et que j'ai reçue sur le podcast « Culture à Créa » il y a quelques semaines. Voilà. Oui, oui, oui. Ils étaient sur le… Enfin, Sandra n'était pas sur la montagne, mais elle était sur les précédents, parce que là, elle n'avait pas le temps. Mais voilà. Oui, oui. Mais je trouve ça très enrichissant, ces livres, où on peut partager, en fait, avec les autres auteurs. Je trouve que c'est des chouettes aventures, vraiment. Oui. Alors, j'allais te demander si c'était mieux qu'un livre individuel, mais je pense que c'est difficilement comparable. Ce n'est pas mieux, c'est très différent. Oui. C'est moins libre, parce qu'en fait, on nous demande quelque chose de précis. C'est nous qui avons choisi le sujet, mais il y a quand même un thème général qu'on n'a pas choisi. Enfin, je dis qu'on n'a pas choisi. On a quand même fait plusieurs visio-brainstorming, un petit peu, avec les éditions de Saxe, pour trouver des thèmes. Mais on n'a pas réellement choisi le thème. Et puis, on a quand même... Enfin, on doit répondre à certaines exigences. Un livre personnel est plus libre. Et puis, ce n'est pas du tout la même aventure. Ça ne se passe pas du tout de la même façon. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Moi, j'aime les deux pour des raisons différentes. Mais c'est vrai qu'un livre perso, c'est autre chose. C'est plus... C'est déjà plus de travail. C'est plus de travail, forcément. Et puis, on se livre un peu plus. Enfin, voilà. Oui, c'est plus personnel, oui. Voilà. Le livre va plus nous ressembler, puisque c'est que nous, en fait. Et dans le livre collectif, ça te plaît d'avoir un petit peu, justement, un cadre, peut-être des contraintes ? Parce que, finalement, ça permet aussi de révéler une autre créativité, quoi, quand on a des contraintes. Oui. Moi, j'aime bien. C'est vrai que... C'est différent, en fait, de partir sur un thème précis, etc. C'est quelque chose que j'aime bien aussi. Et puis, moi, j'ai besoin d'avoir, comme ça, des projets pour avancer, en fait. Pour me projeter tout le temps. Je n'aime pas quand je n'ai plus rien. Alors, je râle quand j'ai tout en même temps, parce que... Oui, ça fait beaucoup de temps. En septembre, je devais rendre un truc, un nombre incalculable de choses en même temps. Tout est tombé en même temps, en fait. Et donc, j'ai l'impression que je ne vais jamais m'en sortir, tout ça. Donc, je suis là. Et puis, en fait, quand c'est fini, ah, ben là, je n'ai plus rien à faire. C'est le vide. Donc, en fait, j'aime bien avoir des projets comme ça. Et c'est vrai que c'est assez cadrant, les livres collaboratifs, parce qu'on sait exactement où on va. Voilà, c'est moins... Enfin, on n'a pas trop de questions à se poser, quoi. Juste trouver la création, mais ce n'est pas comme un livre personnel où il faut tout construire. C'est-à-dire que là, ah oui, alors quel thème je vais choisir ? Comment je vais construire mon livre ? Qu'est-ce que je vais... C'est vraiment autre chose qui prend plus de temps, alors que là, j'aime bien ces petits projets comme ça, précis dans le temps. J'en fais aussi avec Ricorumi. Ricorumi qui est la marque de pelote que j'utilise quasiment tout le temps. Et je ne sais pas si tu as déjà vu, ils organisent des cales, c'est des événements là où tout le monde crochette en même temps. Oui. Ils en sont deux par an sur le thème de Noël et sur le thème de... Alors, je vais dire Pâques, mais pas du tout, c'est printemps, quoi. Et donc là, j'ai participé à celui du printemps et là, je participe à celui de Noël qui se déroule en ce moment-là. OK. Donc, encore un nouvel objectif. Voilà. Donc là, bon, ça fait longtemps que j'ai rendu les créations, mais c'est vrai que... Voilà. Donc, il y a pour eux que je fais et pour les livres collaboratifs, mais j'aime bien. D'accord. Et donc, tu vends aussi à côté, sur ton site ou sur Etsy, Ravelry et compagnie, les designs que tu proposes, les patrons de Crochet. Oui. Oui, oui. Et ça, c'est une activité qui te satisfait ? C'est un travail que tu aimes faire, que tu aimes proposer, qui a suffisamment de ventes pour que ce soit intéressant ? Alors, que j'aime faire, oui. Vraiment. Parce que là, alors là, on n'est même pas... On est, je vais dire, encore plus libre que dans un livre. Parce qu'un livre, on a quand même des comptes à rendre à une maison d'édition et puis des deadlines à respecter, etc. Là, les patrons que je sors, moi, sur Etsy, c'est vraiment moi qui gère toute seule et je fais exactement ce que j'ai envie de faire. En fait, je ne me dis pas... Je me le disais au début, qu'est-ce qui plairait ? Qu'est-ce que je pourrais faire qui va plaire aux gens ? En fait, ce n'est pas du tout la bonne démarche. Maintenant, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, qui me plaît à moi, qui représente mon univers. Et puis, si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis. D'accord. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et après, la mise en page, alors, c'est bizarre parce qu'à la fois, j'aime bien et à la fois, je n'aime pas parce que ça me prend beaucoup de temps. Oui. Et donc, pendant ce temps-là, je ne fais pas de crochets. Oui, oui, oui. Je ne fais pas autre chose et en même temps, j'aime bien. J'aime bien agencer, j'essaye de faire un truc joli, j'aime bien mettre beaucoup de photos pour aider les gens et tout ça. Donc, j'aime bien et en même temps, c'est long. Oui, oui. Mais après, en fait, ça dépend. Il y a des patrons qui marchent très bien, d'autres qui marchent moins bien, mais peu importe en fait. Oui, ça s'équilibre au final et toi, tu es contente d'avoir sorti ce que tu voulais. Voilà, ça s'équilibre et puis en fait, voilà, c'est-à-dire que j'essaye, à mes débuts, j'essayais un peu, mais plus maintenant. Je ne me dis plus, là, il faut que je fasse ça parce que c'est à la mode, parce que je fais ça si j'ai envie de le faire, si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Voilà, c'est la partie libre. Là, je n'ai pas de contraintes, je n'ai de comptes à rendre à personne qu'à moi. Donc, si ça ne marche pas, tant pis. De toute façon, c'est l'avantage d'avoir un métier à côté. C'est-à-dire que… Oui, tu as moins de pression commerciale, financière. Je ne me dis pas, il faut que ça marche parce que clairement, je ne pourrais pas vivre du crochet. Enfin, je ne gagne pas assez pour vivre du crochet. Mais le fait d'avoir un métier à côté, voilà, m'enlève cette pression en me disant, si ce patron-là ne marche pas, en fait, ça m'est égal. Donc, moi, j'avais envie de le faire, je l'ai fait et ça a plu à quelques personnes, eh bien, tant mieux. Et puis, après, c'est vrai qu'on est content quand ça plaît. Enfin, là, les derniers que j'ai créés, j'ai eu énormément de retours positifs et c'est agréable, en fait. Voilà, forcément, c'est… Après, j'aime bien quand je vais sur Instagram et que je vois plein de gens qui font mes petits personnages, ça fait toujours plaisir, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est… On a l'impression de partager quelque chose avec les gens, enfin, voilà. Ouais, ouais. Donc, finalement, est-ce que si je dis que tu as le meilleur des deux mondes, enfin, tu vois, ce côté… Comment dire ? Cet équilibre, finalement, te convient aussi parce que, du coup, tu n'as pas besoin d'avoir une pression, de te mettre une pression importante dans tes réalisations parce que ton activité, enfin, tes revenus en dépendraient. Donc, finalement, tu t'éclates à faire ce que tu fais aujourd'hui, tu en tires des revenus complémentaires et puis, c'est parfait comme ça. Voilà, exactement. Ça fait partie aussi de l'équilibre qui me convient. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles, des petits loupés, des choses comme ça que tu pourrais partager avec nous ? Oh, bah oui, oui, bien sûr. Il y en a… Il y en a forcément. Je pense que c'est une obligation… Enfin, pas une obligation, mais je pense que… C'est un passage obligé, ouais. Voilà, je pense qu'on ne peut pas y couper. Il y a forcément des périodes où on est plus motivé que d'autres. Il m'est arrivé d'avoir des périodes où je n'avais pas envie du tout. Je trouvais que tout ce que je faisais, c'était nul. Voilà, il y a eu certaines périodes où je me suis dit, en fait, pourquoi continuer ? Quel est l'intérêt ? Et après, comment tu as rebondi ? C'est juste le temps parce que ce n'était pas les bons jours, les bonnes semaines ou la bonne saison et qu'après, c'est reparti comme en 40 ou il y a eu des éléments déclencheurs qui ont fait que ça t'a reboosté ? Je ne sais pas s'il y a eu des éléments déclencheurs, mais il m'arrive toujours d'avoir des périodes où je n'ai pas envie de créer, en fait. Dans ces cas-là, je prends les patrons des autres. Je trouve que c'est très formateur parce qu'on apprend toujours des choses, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'écrire les patrons. Donc, moi, j'aime beaucoup réaliser les patrons des autres et donc, il y a des périodes où j'ai plus envie de faire ça. Donc, des fois, je n'ai pas le temps parce que je dois rendre un livre, parce que voilà. Mais il y a des moments où j'ai le temps et où j'apprécie ça. Donc, en fait, de toute façon, quand je suis dans une période où je n'ai pas envie de créer, ça ne vient pas. Donc, ce n'est pas la peine. Moi, je suis incapable de me forcer dans la création comme ça. C'est très compliqué. Alors, si j'ai une deadline à respecter, je suis un peu obligée. Mais en tout cas, pour tout ce qui est de ma boutique, etc., si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. dans ce cas-là, je fais autre chose et puis j'y reviens plus tard et puis d'un coup, ça se débloque. Mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. C'est vraiment par période. Oui, oui, oui. Non, non, mais je comprends. Je pense que c'est assez similaire pour plein de personnes et que des fois, oui, il y a des choses qu'on n'explique pas vraiment pourquoi on ne le sent pas ou c'est simplement une fatigue passagère aussi. Voilà. Et puis, moi, je suis assez sensible aux saisons, on va dire. Alors, moi, j'adore l'automne, l'hiver. Là, on est dans ma période préférée. Je n'aime pas du tout l'été et je me rends compte qu'en été, j'ai moins envie de créer. Alors, j'ai plus de temps. C'est ça qui est drôle parce qu'évidemment, en tant qu'enseignante, je suis en vacances en juillet-août. Donc, c'est là que j'ai le plus de temps mais c'est là que j'ai le moins d'envie. Oui, mais après, c'est peut-être aussi... Moi, si je fais le pareil avec moi et ma façon de fonctionner, l'été, j'ai envie d'être dehors et moi, je fais des loisirs qui prennent de la place. Donc, couture ou carterie et fatalement, tu vois, je ne peux pas m'installer sur... En plus, j'ai une mini terrasse et tu vois, je ne peux pas vraiment m'installer dehors, etc. Pour faire ça, ce n'est pas possible. Donc, voilà, j'ai envie d'être dehors et donc, je prends un bouquin et je me mets au soleil et c'est tout, quoi. Tu vois ? Oui, c'est ça. Bon, après, nous, en été, j'en fais quand même beaucoup du crochet parce qu'en été, nous, souvent, on va passer beaucoup de temps en Auvergne. On a un pied-à-terre là-bas et donc, on fait des randonnées tous les après-midi. Moi, j'adore en été être dehors, tout ça. J'adore. Je déteste la chaleur donc quand il ne fait pas trop chaud, ça va mais... Et en principe, mes matinées sont consacrées au crochet. Quand j'ai des projets précis, ça va. En fait, voilà, si je dois... L'été précédent, la sortie de mon livre, en fait, je l'avais consacrée à écrire mon livre. Donc, toutes les matinées, etc., les soirées... Donc là, quand je suis dans un projet, en fait, ça va, ça roule. Mais je trouve l'été, pour moi, moins inspirant. C'est-à-dire que... Voilà, j'ai moins d'inspiration sur le thème de l'été. Dès qu'on arrive dans l'automne, là, moi, j'adore les petits personnages avec des écharpes, des bonnets, des... Voilà, donc c'est... Les couleurs, enfin, tout me donne plus envie, en fait, de faire du crochet, du dessin, tout. Je trouve que c'est des ambiances que je préfère, donc je suis assez sensible à ça, aux saisons. Ouais, ça marche. Et côté administratif, donc, en tant que fonctionnaire, tu as dû demander à ton employeur, à ton chef d'établissement, ou peut-être au rectorat, pour avoir un statut... Tu es en micro-entreprise ? C'est une auto-entreprise, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, tu as dû demander cette autorisation ? Ce n'est pas vraiment une autorisation, c'est un formulaire qui s'appelle le cumul d'activités, qu'on doit remplir chaque année. Ah, tous les ans. OK. Oui, oui. Nous, on fonctionne en année scolaire, donc tous les ans, en septembre, je dois renvoyer ce formulaire de cumul d'activités. D'accord. Et quitter... Parce que pour moi, c'était une autorisation, mais c'est peut-être dans d'autres types d'administrations. Donc là, ça veut dire que c'est accepté d'office ? En tout cas, je n'ai pas de retour. Qui me dit mot consent ? Voilà. J'imagine que oui, mais bon, l'administration... Voilà. Bref. Donc voilà, moi, j'envoie chaque année et puis voilà. OK. Bon, bah nickel. Je pose la question pour les personnes qui sont un peu dans le même cas que toi, parce qu'il y en a plein d'enseignements qui créent, qui aiment ça et qui sont très créatifs et donc qui... qui sans doute se posent la question et c'est vrai que ce... se cumule, c'est exactement ça, ce cumule activité, une activité classique, notre métier qu'on a appris à l'école et puis après, la création en complément, c'est un chouette équilibre. Il faut juste, à un moment donné, pas être trop frustré, de ne pas pouvoir développer plus, d'avoir plus de temps pour développer, mais ça permet aussi aux personnes qui sont frileuses au niveau soit administratif, soit financier, soit pour plein d'autres raisons. Il y a plein de freins qui peuvent expliquer qu'on n'a pas envie finalement de se mettre à temps plein sur cette activité. Oui, il y a plein de gens qui n'ont pas envie ou qui ont peur ou qui ont... Moi, j'ai mis longtemps à me lancer à faire les deux. Au début, je faisais du crochet que pour mon loisir et puis bon, après, des occasions se sont présentées et puis voilà, le premier truc payant que j'ai fait, enfin, où j'ai été rémunérée, c'était pour Marie-Claire Idée. C'était un sujet pour Marie-Claire Idée parce que j'ai une amie qui est... Comment on dit ? J'ai perdu le nom de son métier qui est styliste, pardon, Marie-Claire Idée et donc, elle m'a proposé de faire un sujet avec elle. Donc, ça a été ma première activité rémunérée mais au début, ça a fait un peu peur. Enfin, voilà, je ne savais pas trop et puis en plus, à l'époque, je n'avais pas encore d'auto-entreprise donc il m'avait fait une fiche de paye. Enfin, je ne sais plus comment on avait fait mais c'était... C'était... Voilà, c'était vraiment les débuts mais bon, après, ça m'a donné envie de faire d'autres choses et donc après, le plus simple était de monter mon auto-entreprise mais de toute façon, alors, quand on est enseignant comme ça, fonctionnaire, on n'a pas le droit de faire n'importe quel métier à côté. Donc, voilà, si je voulais, par exemple, faire caissier dans un supermarché, je n'aurais pas le droit. Ouais, d'accord. si on voulait faire ça le mercredi ou les week-ends ou les vacances, on n'a pas le droit, on n'en peut pas faire n'importe quoi à côté. Mais une activité de loisirs créatifs, il n'y a pas de soucis. ou d'auteurs de livres ou voilà. Donc, il suffit de remplir le cumul d'activités et puis voilà. Ça marche. Et alors, toutes tes créations, tu en fais quoi ? Là, tu es ton 15e ours. Alors, en principe, quand c'est moi qui crée quelque chose, je garde toujours le premier que j'ai fait. Ouais. Je déteste refaire la même chose donc c'est rare que j'en fasse plusieurs. Ah oui, d'accord. Et par contre, quand je suis des tutos de quelqu'un, il y a toujours un but derrière. Ça va être pour un anniversaire, pour un... Voilà. Je le fais toujours avec une idée en tête. Ouais. C'est rare que je le fasse juste... Pour collectionner, quoi. Juste comme ça. Ça peut arriver, mais c'est plus rare. Ouais, d'accord. En principe, je le fais avec une idée en tête. Donc voilà. Là, par exemple, à Noël, je fais toujours des cadeaux pour ma famille proche qui vient à Noël. j'aime bien faire un petit cadeau fait main à tout le monde. C'est pas forcément du crochet, mais voilà. Donc là, forcément, je vais avoir un but précis. Donc là, ils sont offerts. Tous ceux-là, ils sont offerts. Ouais, ouais. Après, j'offre pas non plus à n'importe qui du fait main. parce qu'il y a des gens qui... Avec le temps, on arrive à voir qui est sensible au fait main ou pas. Ouais. Il y a des gens qui ne le sont pas du tout. Donc, c'est pas la peine, entre guillemets. Dans ce cas-là, je préfère leur acheter quelque chose et puis, j'ai aucune rancune ou quoi vis-à-vis de ça. Je comprends tout à fait. Moi, je pense que moi-même, il y a 15 ans, je n'aurais pas du tout été sensible au fait main. Quand on n'est pas dedans, c'est plus difficile. En principe, les gens les plus sensibles au fait main, c'est les gens qui sont dans ce milieu-là, je trouve. Parce qu'ils se rendent compte. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du temps qui a été passé et de la valeur que ça représente, la valeur de temps, justement, d'investissement. Donc, après, en principe, les gens à qui je fais des cadeaux en crochet, c'est des gens, je sais que pour eux, ça va compter. Ça va leur faire plaisir. J'ai fait plaisir de leur faire un cadeau crochet. Ouais, Mais voilà. Mais bon, mais j'en ai beaucoup chez moi quand même. Mais je comprends le côté valeur et sensibilité au fait main parce que moi, dans mon activité de carterie, je me suis rendue compte que là, j'en envoie quasi plus des cartes parce qu'effectivement, il y a des personnes pour qui finalement, ça n'a pas beaucoup de valeur. Et donc, je me dis, attends, finalement, pourquoi je me casse la tête à faire une carte pour cette personne, de prendre le temps de l'envoyer et d'anticiper suffisamment longtemps à l'avance les temps de livraison de la poste qui sont de plus en plus longs, éventuellement, faites que ça se perde, etc. pour finalement un effet qui est un peu qui potentiellement, moi, va me décevoir. Et je me dis, j'ai été tellement déçue du peu de réaction de l'envoi d'une carte que finalement, tu vois, ça m'a un peu refroidie, quoi. Et du coup, j'en en vois quasi plus, sauf effectivement aux personnes pour lesquelles je sais que vraiment, ça va leur faire plaisir, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, on y passe tellement de temps, on se dit, bon, autant donner ce temps-là à des gens que ça touche. Oui, c'est ça. Et alors, pour l'anecdote, il y a ma petite sœur qui est grande, mais la semaine dernière, j'étais en train de broder, on était chez mes parents tous et je finissais une broderie puis elle me dit, mais t'en fais quoi une fois que c'est fini ? Mais c'est vrai que pour elle, parce qu'elle n'est pas du tout dans ce milieu-là et donc en fait, ça lui paraît tellement, je pense, je ne sais pas d'ailleurs comment ça lui paraît, mais elle avait ce souci, elle m'a déjà fait la même réflexion pour les cartes justement. Une fois que tu m'as envoyé une carte, bon, qu'est-ce que j'en fais ? Je ne sais pas, tu peux l'afficher sur ton frigo et puis à un moment donné, quand tu en as marre de la voir, tu l'arranges, mais ça t'a peut-être fait plaisir de la voir et de dire qu'il y a quelqu'un qui a pensé à toi et qui a pris du temps. Tu vois, on reçoit quasiment plus de courrier et quasiment je n'ai jamais de carte, quoi. Donc, moi, il me semblait que c'était sympa, tu vois, comme démarche, mais finalement, ouais, mais j'en fais quoi après ? Genre, tu fais chier avec ton truc. C'est pour ça qu'on n'offre pas non plus à n'importe qui parce que je n'ai pas envie non plus d'encombrer les gens ou qu'ils se sentent obligés de se poser un truc que je leur ai fait alors qu'ils n'ont pas envie. Enfin, tout le monde n'a pas envie d'avoir un salon envahi par des personnages encrochés comme le mien, mais voilà. Comme mes enfants, quand ils étaient petits, je leur faisais énormément de trucs encrochés parce qu'ils adoraient ça. Maintenant, ils sont contents d'avoir quelque chose que je leur ai fait à la main parce qu'ils savent le temps que j'y ai passé, etc. Mais j'en fais moins, forcément. Ils sont moins dans cette optique-là. Donc voilà, on sélectionne forcément les gens à qui on fait. Ouais, ouais, bon. Donc on pensera à ça pour Noël. On ne s'avère-tu pas à vouloir à tout prix faire quelque chose ? non, non. Ouais, Une fois, j'avais retrouvé chez quelqu'un à qui j'avais offert c'était un petit truc pour mettre les mouchoirs. Tu sais, une pochette en tissu pour mettre les mouchoirs. Et je ne sais pas, je cherchais dans la salle de bain, je ne sais pas, genre un sèche-cheveux ou quelque chose comme ça. Et là, tu trouves ce que tu as offert, tu sais, au fond du placard et tout de suite. Oui, ben oui. Et bien, je le garderai pour moi la prochaine fois. Ah, bref. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, Marlène, c'était chouette de te découvrir un petit peu et de voir les coulisses de ton aventure entrepreneuriale habitant. Voilà, si on peut dire comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. Mais moi, j'aime bien parce qu'en fait, tu vois, souvent dans les épisodes, il y a des personnes qui se sont lancées. Alors, c'est souvent quand même après un moment où on a fait deux activités en parallèle, mais après, qui en vivent à temps plein, etc. Et j'aime bien montrer aussi qu'il y a d'autres possibilités et qu'en fait, on peut cumuler les deux. Bah oui. Le plaisir et que, voilà, je suis d'accord avec toi, dans un monde idéal, il y a plein de gens qui ne feraient pas l'activité qu'ils font et donc, voilà, toi, peut-être que dans ton monde idéal, tu ne ferais que du crochet toute la journée. Mais voilà, on sait bien qu'on n'est pas dans un monde idéal, ça se saurait sinon. Non, c'est de trouver son équilibre personnel et puis voilà. Son épanouissement. Tout le monde n'a pas forcément envie non plus de consacrer toutes ses soirées au crochet. Moi, comme je te disais au début, ce n'est jamais une contrainte. C'est-à-dire que, moi, de toute façon, là, maintenant, vraiment, aujourd'hui, je suis incapable de m'asseoir devant la télé et de regarder un film sans rien faire d'autre. Je suis incapable de faire ça. Il faut que je fasse autre chose en même temps. Sinon, j'ai un temps de concentration zéro. Moi, je m'endors. je ne suis plus concentrée en faisant autre chose en même temps. après, moi, j'y passe clairement toutes mes soirées. Tout le monde n'a pas forcément ce temps, n'a pas forcément envie de consacrer ce temps et c'est OK. Chacun fait, on peut en faire moins, on peut en faire ou prendre plus de temps. Voilà. Ça dépend. Moi, j'ai une productivité qui est variable au fil de l'année. Il y a des périodes de l'année où je vais enchaîner les trucs et puis d'autres périodes où je vais mettre trois semaines à faire un personnage minuscule parce que je n'étais pas dedans et parce que voilà. Comme il y a des jours où je vais m'installer pour faire du crochet et puis je vais vraiment être à fond dans le truc et puis des jours où je vais m'installer et sur trois heures de crochet, j'aurai passé deux heures trente sur Instagram. Après, il faut l'accepter. On n'a pas tous les jours selon la fatigue, etc., le même temps de concentration. Maintenant, je sais que c'est comme ça. Il y a des périodes où je suis plus productif que d'autres et puis des périodes moins, mais tant pis. C'est comme ça. C'est comme ça et sur l'année, je pense que ça s'équilibre. Oui, bon, super. Écoute, merci beaucoup Marlène pour ton temps. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Me revoici. Je vous invite à aller découvrir le compte de Marlène sur Insta, si vous ne la connaissez pas encore, sous le pseudo Little Bichon. De mon côté, si vous n'avez pas encore rejoint, aller rendre mon compte Insta, eh bien faites-le. Mon pseudo, c'est Podcast Fémin, tout simplement. Et puis, si Instagram, c'est pas votre truc, laissez-moi votre adresse e-mail sur mon site podcastfémin.fr dans la section Newsletter et vous recevrez régulièrement les news des épisodes. Évidemment, pas de souci, je ne fais rien d'autre avec votre adresse e-mail que vous envoyez ma newsletter, promis. N'oubliez pas également de vous abonner sur votre plateforme de podcast, c'est entièrement gratuit et c'est un bon moyen de m'aider pour la visibilité du podcast. Si vous aimez mon travail, car effectivement, maintenant, c'est vraiment mon travail, je vous invite à me soutenir, soit en partageant les épisodes autour de vous sur WhatsApp, sur Instagram, par exemple, soit en me soutenant financièrement avec quelques euros sur Tipeee. Rendez-vous sur podcastfémin.fr pour les détails et pour passer à l'action. Évidemment, si vous faites les deux, partage et Tipeee, c'est super sympa. En plus, vous le savez, désormais, on a rendez-vous toutes les semaines pour un nouvel épisode et je ne vous cache pas que c'est un engagement encore plus important. J'espère que vous faites rendez-vous. Merci d'être là et à très vite pour le prochain épisode et évidemment, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501